qui s'intitule « Trouver des sponsors pour financer son concours ». Et en effet, si on veut organiser un concours, il s'agit bien de le financer. Et dans une période où l'argent public se fait rare et les subventions de plus en plus maigres, avoir recours au financement privé devient quasiment incontournable. Nous allons essayer de valider les différentes étapes qui permettent normalement d'essayer de trouver et d'essayer de trouver des sponsors. Alors, on va d'abord préciser deux définitions et faire le distinguo entre sponsoring et mécénat. Le sponsoring, c'est une prestation de nature commerciale qui concerne en général une opération de communication qui permet à une marque, une entreprise, de s'associer ou de soutenir à l'organisation d'un événement. Dans tous les cas, il y a une transaction qui peut être ou financière, ou une prestation de service, ou encore un échange marchandise, une dotation en nature. Dans tous les cas, il y a lieu à facturer. Alors que le mécénat, pour le mécénat, il n'y a pas de contrepartie. Les opérations de mécénat concernent en général des opérations qui vitent à soutenir une activité d'intérêt général. Et c'est souvent dans le domaine de la culture, de la recherche, de l'humanitaire, qu'on retrouve ces interventions-là. En ce qui nous concerne la partie et la partie de concours, on relèvera plutôt des actions de sponsors. Quel va être l'objectif d'un sponsor au travers du soutien qu'il pourrait apporter à votre manifestation ? Pour un sponsor, le premier objectif, c'est d'améliorer sa notoriété. Mais il faut savoir que pour tout sponsor, ou dans la tête de tout sponsor, il balance entre l'envie et la raison. L'envie de vous aider et les raisons qui peuvent le conduire à l'aider, à soutenir votre manifestation. Et qu'il vous appartient d'identifier la motivation ou les motivations du partenaire potentiel que vous êtes en train de démarcher. S'il a beaucoup d'envie, il faudra simplement lui trouver une ou deux raisons qui ne peuvent pas le décider. S'il a beaucoup de raisons pour venir lui soutenir, il faudra trouver le déficit qui lui donnera envie. Donc il y a une partie d'irrationnelle, qu'il vous faudra identifier, mais que je ne sais pas développer, mais elle existe. Il y a une partie rationnelle dans la décision d'un partenaire, et cette partie ou cette part rationnelle, il y a plusieurs ressorts qui peuvent la guider. Ça peut être d'abord le souhait de renforcer des relations clients, des relations prospects pour une entreprise, au travers d'un événement qui est un moment privilégié et un lieu propice à nouer des relations avec une clientèle ou un appannage de clients un peu triés sur le volet, quelques privilégiés. Ça peut être une motivation, une façon d'augmenter les actes d'achat pour un partenaire, d'augmenter ses parts de marché sur un secteur d'activité. Un autre ressort qui peut faire décider du sponsor, c'est d'améliorer son image, son image de marque, soit en France, soit à l'étranger. Ça peut être également d'afficher son ouverture et son implication dans la vie locale, en marquant son ancrage dans le territoire où il est implanté, et en développant un capital sympathique auprès de la population autour duquel il gravite. Et l'équitation et le cheval sont dans ces cas-là un bon gripeur. Une des motivations d'un partenaire peut être aussi de renforcer la cohésion dans son entreprise et de développer un sentiment d'appartenance à un groupe. Et là aussi, les valeurs véhiculées par l'équitation, les valeurs de proximité de l'animal, les valeurs liées autour que véhicule le cheval, ou des valeurs de sport d'open air, sont un bon moyen de développer l'appartenance à un groupe. Une fois que vous aurez ces idées, ou cette façon dont le sponsor peut fonctionner, il va vous falloir construire votre ordre. Et d'abord, déterminer votre politique tarifaire. La première chose à faire, c'est de savoir situer votre événement dans les chaînes des événements existants. Est-ce que c'est une étape d'un circuit ? Est-ce que c'est un championnat régional ? Est-ce que c'est une étape d'un circuit continental ? Les différents événements n'ont pas la même valeur commerciale. La valeur commerciale est liée, entre autres, à la couverture médiatique et à la fréquentation de votre événement. Là, il faut savoir se situer. Il faudra ensuite savoir vous positionner et développer ou argumenter quant à la dynamique de votre événement. Est-ce que votre événement, votre concours, a fort potentiel ? Est-ce que c'est un concours qui est en progression ? Ou est-ce que c'est un événement récurrent et incontournable dans le calendrier des manifestations, dans le calendrier des concours en France ? Et puis, à quel prix allez-vous vendre ? Qu'est-ce que vous allez vendre ? Là, la meilleure solution, c'est d'aller un peu faire de l'espionnage industriel et d'aller voir ce que les voisins ou les organisateurs voisins, vos collègues, peuvent développer comme tarifs et comme prestations. Pour continuer à construire votre offre, il vous faut formaliser vos propositions. Il y a des choses régulières ou récurrentes qu'on trouve ou qu'on peut proposer d'une offre commerciale à un partenaire. C'est la présence de son logo ou de son nom sur l'affiche. Ça peut être un encart publicitaire dans le programme. Ce peuvent être des banderoles en bordure de pit. Ce peuvent être des baptêmes de noms d'obstacles ou des baptêmes d'épreuves. Ce peut être également des invitations pour leurs clients, des entrées gratuites. Ce n'est pas une liste limitative. En tout état de cause, vous pouvez aussi faire preuve d'imagination pour adapter votre offre à chaque démarche, à chaque partenaire que vous allez démarcher. Il faut, dans ces cas-là, être ouvert et à l'écoute d'autres propositions auxquelles vous n'avez pas forcément pensé et que pourront éventuellement vous souffler le partenaire ou l'entreprise que vous démarchez. Et puis, il vous faut déterminer un tarif pour chacune des prestations que vous êtes parti. Et dans ces propositions-là, il faut être cohérent avec la nature du produit et le service rendu et bien se positionner dans une fourchette de tarifs pratiqués sur des événements de même nature, de même catégorie sur un territoire très identique. Une fois que vous avez construit votre offre, il faut aller la vendre. Et pour cela, constituer votre dossier de sponsorisme. Un dossier, pour quoi faire ? On vient de l'évoquer. D'abord, pour vendre la manifestation, bien sûr, pour présenter une offre commerciale, mais aussi, lorsque vous êtes passé dans une entreprise ou que vous avez obtenu un rendez-vous, laissez une trace de votre démarche qui permettra, cette trace, le partage au sein de l'entreprise et voire peut-être de déclencher une décision positive à votre proposition de partenariat. Qu'est-ce qu'on doit trouver dans un dossier de sponsorisme ? Ce sont des évidences, mais encore faut-il ne pas en oublier. D'abord, qu'est-ce que vous venez vendre ? Quel est le concept de votre manifestation ? En décrivant le contexte, le bien-fondé et l'ancrage de votre manifestation, éventuellement son caractère original, qui sont les organisateurs ? Puis, s'il y a un historique à votre manifestation, n'hésitez pas à le mentionner. Bien sûr, la date, le lieu de la manifestation, le public visé, est-ce que c'est du grand public ? Est-ce que c'est un public de spécialistes ? Dans quel rayon géographique allez-vous recruter votre public ? Essayez aussi d'écrire l'ampleur attendue quant à la fréquentation ou quant au nombre de participants à votre concours. Décrivez, parce que vous l'aurez fait, la communication prévue. Vous joignez ou vous indiquez les plans ou les files essentiels de votre plan de com. Joignez-y un budget crédible, si possible, en tout cas avec un montant de recettes et de dépenses qui fera que votre interlocuteur vous considérera. Puis, vous joignez également des offres concrètes de partenaires. Vous voilà muni de votre dossier de sponsor. Il doit, entre autres, présenter un certain nombre de qualités. Pareil, ce sont quelques évidences, mais votre dossier doit être bien mis en page et agréable à lire. Un partenaire doit avoir, dès la consultation, dès l'ouverture de votre dossier ou de votre proposition, une bonne impression dès le premier regard. C'est l'importance du look et de la présentation et de l'aspect sympa de votre dossier. Votre dossier doit être concis et clair. Plus c'est court, mieux c'est, mais évidemment, plus c'est difficile. Le bon format, à mon avis, c'est un format A3, acto verso. C'est facile à consulter, c'est rapide. Et si vous êtes concis, on doit pouvoir tout y mettre. Et puis, chaque fois que vous distribuez, vous laissez un dossier, personnalisez-le. Un courrier d'accompagnement, en plus d'un dossier papier ou d'un dossier PDF, c'est toujours quelque chose qui est apprécié. Si vous ne vous sentez pas trop à l'aise sur cet aspect-là des choses, ou si dans vos équipes, vous n'avez pas les ressources humaines nécessaires, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel ou à un prestataire. Ça a évidemment un coût, mais ça peut se révéler un bon investissement. Votre dossier de sponsoring prêt, comment allez-vous procéder ? Quelle stratégie de démarchage pouvez-vous mettre en œuvre ? Il vous faut, à mon sens, constituer un fichier de cible à prospecter. D'abord, bien se renseigner sur les entreprises que vous êtes censé juger utile de cibler. Ont-elles une politique de communication en interne, en externe, en externe ? Ont-elles déjà une implication dans le sponsoring ? Et si oui, peut-être dans notre corps, à vérifier. Le plus difficile dans la constitution d'un fichier et dans les démarrages, c'est d'identifier au sein d'une entreprise un interlocuteur. Inutile d'envoyer des dossiers en nombre, sans accompagnement et sans annonce préalable. Généralement, les dossiers partis comme cela, ou envoyés comme cela, finissent hélas dans la poubelle. Et avant d'appeler une entreprise, un partenaire potentiel, bien se demander en quoi votre projet va l'intéresser. Et pour compléter votre stratégie de démarchage, je vous conseille d'utiliser, quel que soit le support, un tableau Excel ou autre, mais en tout cas, un système qui vous permet de suivre et de tracer vos appels. Ce fichier doit comporter quelques rubriques indispensables. Évidemment, le nom de l'entreprise et son secteur d'activité. Le nom et les coordonnées du ou des dirigeants. Le nom et les coordonnées de votre contact. Quelques informations utiles que vous aurez glanées, soit par vos contacts, soit dans la presse locale, soit par votre propre connaissance. Et puis surtout, notez bien la nature et la date des envois, la date des contacts et des relances. Ça, c'est important de bien faire un suivi là-dessus. Et les réponses aussi. Lorsque vous avez ce fichier, il faut le faire vivre. Il faut le faire vivre avec votre réseau, en l'enrichissant à chaque fois que vous avez une piste ou un tuyau supplémentaire par votre connaissance du territoire ou par vos connaissances. La presse locale, elle-même, est à consulter et est riche de renseignements ou de sources d'inspiration. Il n'est pas rare que la presse locale se fasse l'écho, le relais d'une entreprise qui s'implante, d'une entreprise qui s'agrandit, d'une entreprise qui décroche des marchés. Soyez à l'affût, à la guée, aux aillées de toutes ces nouvelles et de toutes ces évolutions dans votre territoire. Appelez pour obtenir un rendez-vous, ça c'est le plus dur. Tenez à jour un planning de relance et soyez factuel dans vos relances car être factuel permet de franchir les barrages. Quand vous êtes capable de dire j'ai appelé tel jour monsieur un tel ou madame un tel à telle heure et il m'a dit de rappeler aujourd'hui, ça vous permet en général assez facilement de vaincre le premier barrage qui est le ou la standardiste qui vous répond en premier lieu. Toujours obtenir une réponse claire, oui ça m'intéresse et on va se revoir, non ça ne m'intéresse pas on a épuisé notre budget ou ce n'est pas notre domaine de compétence. A chaque fois que vous appelez et que vous avez une réponse pas complètement négative, essayez tout de suite de vous repositionner pour l'année qui suit. Cette stratégie de démarchage doit normalement vous permettre d'obtenir un rendez-vous. Un rendez-vous, on en obtient un, on a une chance et pas deux. Si vous obtenez deux rendez-vous, c'est que vous avez déjà franchi un premier barrage et que vous êtes passé à l'étage au-dessus et c'est plutôt bon signe. Donc à vous de convaincre pendant ce rendez-vous. en argumentant sur les axes qui sont susceptibles d'intéresser votre interlocuteur et que vous aurez déjà bien identifié. Mais restez attentif aux réactions de votre interlocuteur car l'intérêt que vous déclenchez n'est peut-être pas celui que vous imaginez. Ça m'arrive souvent, ça m'est arrivé souvent que de partir avec une idée en tête et puis finalement, l'interlocuteur rebondit sur un autre thème, un autre sujet et il faut être apte et capable de prendre tout de suite la balle au bon pour essayer d'accrocher et de gagner la partie. Et puis quand vous avez la chance de pouvoir conclure, il faut effectivement conclure parce que la négociation, elle se termine normalement par un formulaire de commande ou une convention de partenariat. Il faut avoir toujours de disponible, mais en tout cas, prête rapidement à retourner. Ce formulaire de commande ou cette convention de partenariat, il faut être précis dans sa rédaction, précis pour bien lister, bien énumérer les engagements de chacun. Et puis, bien évidemment, il faut la préparer en au moins deux exemplaires, un pour vous et un pour votre partenaire que vous venez de décrocher. Avoir toujours également en tête que votre sponsor, votre partenaire potentiel, il attend un retour sur investissement. En général, quand un sponsor, une entreprise investie, un euro dans un événement, lui-même en interne, en réceptif, en communication propre à son entreprise, en fabrication d'objets ou de supports publicitaires, il investit lui-même un euro. Donc, il faut bien avoir cette réalité des choses en tête. Et puis, un engagement que vous pouvez facilement prendre et qui est souvent un bon argument de négociation, c'est que dans la somme investie par le partenaire, vous pouvez vous engager à en dépenser un tiers pour la visibilité du sponsor à proprement parler sur le site, un tiers pour la communication de l'événement dans votre plan de financement de votre plan de communication et puis un tiers pour bien sûr réaliser l'événement. Le sponsor attendra également de mesurer l'amélioration de sa notoriété qui, je le rappelle, est son principal souci et sa principale préoccupation. à votre initiative, vous devez lui restituer ce que vous êtes capable de produire, à savoir au moins une revue de presse et pour valoriser une revue de presse et l'estimer. C'est un travail effectivement de fourmine, mais vous pouvez estimer les retombées au prix d'achat des espaces correspondants si la manifestation avait eu à acheter ces espaces-là. Ça monte assez vite et c'est toujours assez frappant et ça interpelle toujours les partenaires. À l'initiative du partenaire, mais c'est un peu plus compliqué, il peut mettre en place enquête, sondage pour savoir si effectivement l'amélioration de sa notoriété est effective. Puis il y a des choses un peu plus difficiles mais qui sont, qui existent. Donc c'est à l'initiative du partenaire de mesurer l'impact sur le long terme en mesurant sa variation et sa part de chiffre d'affaires ou sa croissance de chiffre d'affaires. Ça c'est un peu plus compliqué et un peu plus lourd bien sûr à mettre en place. Il faut toujours avoir en tête cette nécessité d'un retour sur l'investissement du partenaire et le partenaire il y a vraiment. Il essaiera toujours de mesurer la réalité, c'est le bien fondé de son investissement sur votre événement. Alors, qu'est-ce qu'on peut vendre relativement, facilement ou qu'est-ce qui est tendance en ce moment ? Donc les supports à la mode c'est plutôt la présence des partenaires sur les maillots, sur les sponsors. On arrive également assez bien à vendre la présence de partenaires sur les produits dérivés de l'événement. Quelque chose qui intéresse également les partenaires économiques, ce sont les données numériques générées par votre manifestation. D'où viennent vos spectateurs, en quelle quantité, en quelles catégories sociaux, professionnelles et ça concerne plus on peut générer des fichiers à partir des spectateurs et des concurrents et ça, ça intéresse les partenaires. Autre chose qui accroche assez bien les annonceurs, ce sont ce que j'appelle les expériences live. Ce sont, c'est un bien grand mot, ce sont donc les accès privilégiés, la visite des coulisses du concours, les visites guidées de l'événement qui, on peut également les coupler à un réceptif permettent vraiment de personnaliser les contacts et d'avoir des liens vraiment beaucoup plus intimes avec les clients du sponsor et ça, ça fonctionne assez bien. Et puis, il y a une autre façon de bien vendre un événement bien valorisé, c'est l'utilisation des technologies du numérique. En utilisant les réseaux sociaux, on peut, avec du contenu un peu sympa, assez cohérent, animer un cible et un cœur de prospects pour les amener sur l'événement et leur faire vivre l'événement en direct. Donc ça, c'est des choses qui marchent assez bien en plus de ce qu'on a déjà indiqué, banderole, encart, visibilité courante. Alors, mes conseils en la matière, si vous m'autorisez en données, c'est d'abord de bien planifier vos démarchages, notamment en ce qui concerne les entreprises concurrentes, les concessionnaires automobiles et les assurances. Essayez de ne pas avoir des réponses simultanées, surtout si elles sont positives, vous seriez dans une situation plutôt embarrassante. Relancez vos prospects dans un délai assez court. Après un envoi de mail, après un envoi de courrier, un petit coup de fil pour bien s'assurer que le dossier est arrivé, qu'il est dans le bon tuyau et à ce moment-là, sollicitez et profitez-en pour demander et provoquer le rendez-vous. Si possible, répétez, si possible, efforcez-vous de répéter et de scénariser votre présentation pour éviter la simple relecture de votre dossier, pour la rendre plus vivante également et puis, si vous êtes détaché de vos supports, vous pourrez être plus attentif et bien repérer une éventuelle piste ou une éventuelle réaction de votre auditoire à laquelle vous n'aviez pas pensé et qui pourra peut-être vous faire remporter la tractation et la négociation. Souriez, vous maîtrisez votre sujet et c'est quand même du plaisir de quelque part que vous venez vendre. et puis, enfin, dernier conseil, chouchoutez vos sponsors que vous avez signé, bravo, super, il vous reste maintenant à bien tenir vos engagements, ne trahissez pas votre partenaire, entretenez avec vos sponsors des relations suivies, chacun de vos partenaires doit se sentir unique et vraiment se voir privilégier une attention et des relations particulières. En guise de conclusion, je voulais rappeler ou je témoigne que la recherche de sponsors est une activité très chronophage. Ce que je viens de vous présenter n'est sûrement pas une garantie de résultat mais ce qui est certain c'est que sans méthode on a peu ou pas du tout de résultats. et puis que vous ayez à préparer un gros, un petit, un moyen concours, un bon objectif en termes de financement privé pour être à l'aise et pour avoir un peu de confort dans le déroulement et dans l'organisation de votre concours, c'est d'essayer de tabler sur 20 à 20%, 20 à 25% de votre budget prévisionnel en provenance de financement privé. Voilà, j'en ai terminé de cette présentation. Bon,